... Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en direct de l'article télévision dans cette émission de Thermomètre de la RBC. Nous excusons pour ces décalages qui ont été venus. Sur cette plateau-cadre du condébatteur avec nous allons en émerger le bonheur. On s'est posé la question devant la réalité. Face à tout ce qu'il y a comme réalité, on se pose la question. Doit-on se lamenter ? C'est une question, je fais allusion à une pratique de devenir mode opératoire, de devenir une façon d'agir de nos autorités. C'est que une fois que vous êtes quelque part, vous êtes nommé quelque part et que vous avez une portion de responsabilité, lorsque vous arrivez et que vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, doit-on se mettre à se lamenter ou carrément se mettre au travail pour relever les défis ? Parce qu'il est clairement dit les hommes passent, les institutions restent. je fais, je prie ces thèmes pour faire allusion à tout ce qui se passe à l'instant même à l'hôtel des villes de Kinshasa, les constats effectués par l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, l'état des délais vraiment très avancés des bureaux et tout, mais devant cette situation, c'est une question que se pose. Alors, sur cette plateforme, je vous présente Antonis Radjabou, il est cadre du parti Piste pour l'Emergence. Cher estimé, bonjour. Bonjour, merci Cédric. Avant d'aborder la thématique du jour, je voudrais bien saluer mes co-débatteurs avec lesquels nous sommes sur le plateau de manière générale, mais de plus particulièrement, mon co-débatteur Joe Maëlle, qui depuis un long moment, malgré sa qualité d'un politologue, il se laisse dans de bavir, il crédibilise même la gestion boiteuse du régime en place. Mais néanmoins, je voulais aussi saluer le peuple congolais qui nous suit à ce juste moment. Et je pense que le débat sera républicain, nous allons réfléchir et nous allons mettre à côté nos sentiments, nos émotions. Donc, disons que nous allons revenir sur le concept évoqué par l'état caméré, pièce contre pièce. Donc, vous donnez le positif, on vous donne le contraire. Merci, vous l'avez dit, Joe Maëlle est avec le soeur Cébadeau, politologue, habitué de cette élection. Merci. Bonjour. Bonjour, cher Cédric, bonjour à tous les congolais qui nous suivent, politologue de formation. Vous allez vous habitué encore avec la nouvelle coloration de M. Joe Maëlle. aujourd'hui qui fait partie maintenant de Bongo, mon héritage. C'est nouveau parcours politique. Je dois voir le jour, M. Joe Maëlle était chargé. C'est mon cas général avec le chargé de la communication avec les paroles des partidaires. Nous sommes en train de désagré de tous les témoins de M. Joe Maëlle, qui nous suivent à l'heure-là. C'est mon cas général, chef de l'élection politique. Je me suis vraiment passionnée de construire. Je vous salue aussi pour votre invitation. Vous avez passionné ces personnes-là qui nous offrent un cadre de réflexion, un cadre de haut niveau où nous pouvons exprimer nos idées. En tout cas, je pense que nous allons l'indiquer dans les mondes des idées. Pourquoi pas terminer par la salutation de M. Joe Citté, qui est le président de Martin Faillou, le président de Sète qui est connu les présents de Moïse Katumbi. Et lorsque nous parlons de la bonne gouvernance, nous finissons par la bonne gouvernance. Nous finissons par les piliers de la bonne gouvernance. La personne qui porte le chapeau et les sacs de la bonne gouvernance, l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alighetti, qui ne cesse de traquer ce que moi j'appelle les cannibales et les prédateurs financiers, les personnes dilapidées des dénés publics. Donc nous ne cesserons de soutenir des actions qui vont pour assigner le financement de la force et courage comme l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alighetti. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de Néa à Joël Nomba, il est là de partir à CDD avec le président Alphonse Mouy Cassin. Cher, estimez-vous. Bonjour, cher Cédric. Je salue nos débatteurs ici sur le plateau. Je salue le peuple convole qui nous suit depuis leur maison. Je salue aussi mon chef direct Alphonse Mouy Cassin. Je salue le commandant suprême Félix Anton qui s'accueille de Tulumbo de là où il est. Je lui dis bonjour et toutes les bonnes choses à lui. Mais ici, j'y rappelle parce que pas plus longtemps qu'hier, j'ai réussi un message de plusieurs Congolais qui sont dans la province de la Lumami à Benarka, à l'Ambaï où ils sont à 32 groupements et ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité et je suis venu ici comme leur porte-parole. Je suis en train de donner le message au gouvernement central de faire des procédures parce que cette population est dans des difficultés compliquées et donc on n'a pas de l'eau, ils n'ont pas de route, ils ne savent pas comment évacuer le maïs et les arachides et tout. Et donc que le gouvernement central puisse diligenter des procédures et nous allons leur dire merci. Merci beaucoup Joën Mamba Infant, bon charme de l'éleur, je suis parti de l'éleur et je suis à tous les bons. Bonjour CDI, bonjour aussi aux co-débatteurs, bonjour également à tous les spectateurs d'Apple Télévision qui nous suivent en ces moments, ça sera vraiment très important qu'on essaie d'échanger sur des questions liées au développement du pays et je ne peux pas aussi m'en passer sans dire grand bonjour à tous les enfants de Massima Nimba, les enfants de Bourgoua Yasa et de tous les enfants de Massima Nimba et tous les séminaristes je vous dis vraiment grand bonjour et surtout il ne faut pas oublier tout le président qui passe ne pense pas au développement de la province du grand Bandundu Bandundu est en frontière avec la province de Kinshasa mais Bandundu n'a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité il n'y a pas des morgues il n'y a pas des activités qui peuvent vraiment donner la valeur à la ville ça c'est très compliqué c'est en quelque sorte une victimisation de la province alors que nous tous on est congolais lorsqu'on est président de la république c'est parce qu'on est président de tous pour une particularité des gens ça c'est une victimisation qu'il faut dénoncer pour que le président parte à Kikwit parte à Mboujimaï s'il va faire les transports routiers il va passer par Kikwit il va passer par Massi il va passer par Tchikapa il va passer par Mekam toutes ces routes là sont dans un état de délabrement les enfants qui vivent de la contrée particulièrement n'ont pas d'école n'ont pas de chemin il n'y a pas d'activité qui peuvent donner la vie à la population de travailler les élèves finissent les études il n'y a pas de travail il n'y a pas d'opportunité de la vie donc ça c'est très compliqué je pense qu'on va devoir en parler pendant cette émission ça sera une bonne chose pour le pays merci beaucoup Blanchard mon élève j'y reviens plus clair j'y reviens à un discours du chef de l'état à quelques jours de l'annonce de la campagne électorale devant le Dechon réuni en concret il fait son discours mais quelle est la terminaison du président de la république Félix-Antoine qui sait que dit Tchulombo il dit vous avez donc le choix soit de répartir à zéro ou bien consolider les acquis alors c'est pas la phrase du président de la république mais qui doit consolider ses acquis c'était à nos peuples congolais de faire le choix mais la matérialisation du programme du chef de l'état dans nos provinces il y a aussi les représentants du chef dans nos provinces c'est les gouverneurs de province ils sont là ils doivent matérialiser tout ce que le chef avait promis lors de sa campagne électorale nous sommes à Kinshasa nous avons décidé de commencer ici parce que Kinshasa c'est les miroirs de la RDC c'est la capitale vous avez tous suivi je crois très bien la tournée d'inspection du gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumbadou Baki l'a effectué à l'hôtel de la ville de Kinshasa vous avez même suivi les images de tout ce qu'il a vécu comme les bureaux en état dès la vraiment très avancée mais une question qui surgit autour de cette question c'est que Bumba confronté à ces réalités de Ngobila l'héritage que nous a légué Ngobila faut-il rélever les défis ou accuser son prédécesseur parce qu'il est clairement dit que les hommes passent les institutions restent je commence avec avec vous Adonis merci beaucoup cher Cédric pour l'octroi de la parole en seconde vous souhaitez pour la deuxième fois moi je pense que au préalable je dois signaler que les chefs ne plaignent pas et surtout lorsque vous assumez quelques fonctions au sommet de l'état vous n'allez pas venir là-bas pour commencer à jeter le péché sur les dos des autres alors que la continuité des services publics de l'état ou la continuité de l'état veut à ce que lorsqu'il y a des nouveaux animateurs ou un nouveau animateur que celui-ci puisse débarquer au niveau des institutions de l'état avec des programmes avec des stratégies avec des plans d'action qui viennent pour répondre aux désirateurs de la société notamment l'électricité l'eau les embouteillages l'insalibrité qui bat son plein donc pour Bumba aujourd'hui s'il va se mettre à plernicher moi je pense que c'est aussi normal parce que moi ici je ne vais pas faire sa promotion mais je dirais que c'est normal parce que c'est dans l'ère ADN c'est dans l'ère ADN il y a quand même des choses qu'il ne pouvait pas quand même gérer comme ça tout ce qu'il y a comme poubelle tout ce qu'il y a comme des bureaux en état des délâbrements très avancés vous parlez de poubelle quelle est la politique que Daniel Bumba est venu avec sur la question de poubelle ou de l'insalibrité aujourd'hui il avait présenté son programme qui était assez sur cette pilier vous le savez bien évidemment le pouvoir dans la société est hiérarchisé c'est à dire quoi vous avez un gouverneur vous avez un bourgomestre vous avez le chef d'avenue vous avez le chef de rue mais lisez les programmes de Bumba quelle est la politique mise en place pour le riz ou les avenus qui sont sales parce que lorsque les avenus sont bombés de la salité cette salité revient dans le devoir public et ça cause de l'insalibrité quelle est la politique que Bumba a mise en place pour éradiquer toutes ces choses là alors qu'il y a des solutions que l'on peut proposer quand assez lorsque par exemple vous êtes sur une avenie vous avez un chef des quartiers vous avez un chef des quartiers à qui vous donnez ce pouvoir aujourd'hui le mal c'est aussi le fait de prendre même le pouvoir des chefs des quartiers des chefs des riz vous gardez tout à l'hôtel des villes au lieu de donner aux chefs des quartiers des policiers au lieu de donner aux chefs des quartiers des outils pour le travail afin que chaque chef des quartiers ou chaque chef de rue ou d'avenue puisse tout le mercredi et samedi passer parcelle par parcelle maison pour maison pour essayer un peu de voir dans quelle maison où on n'a pas respecter les conditions hygiéniques dans quelle maison où on a jeté la saleté dans la route dans quelle maison où on n'a pas on n'a pas de toilette donc on devrait nécessairement prendre ce pouvoir là et remettre ce pouvoir au chef des quartiers au chef d'avenue afin que ces derniers puissent bien statuer sur la question de l'insabilité mais aujourd'hui avec le programme déjà du Bumba vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune politique mise en place pour éradiquer toutes ces choses là que dirons-nous de la suite merci beaucoup cher estimé à de l'invite Joe Maile je reviens avec vous une question que je voulais vous poser c'est que tout à l'heure vous avez suivi j'accompagnais un parlementaire qui était dans ses vacances alors il a rencontré l'un des maires l'un des banque-mestres comme on aimerait le dire de Kinshasa mais face aux réalités que nous avons entendues ça laisse à désirer les espaces publics à Kinshasa c'est espolié bon c'est pas c'est pas notre affaire aujourd'hui mais on se pose la question c'est une réalité qui est juste devant nous la vie de Kinshasa insélébrité insécurité et tant d'autres mots qui rongent la capitale devant cette situation les nouvelles autorités doivent-elles plernicher ou bien s'est mettre à l'oeuvre pour redorer les blasons terniers je pense que cette question doit être répondu d'une manière théorique si on doit partir d'abord d'une manière théorique il faut comprendre que lorsqu'on est autorité c'est pour un répondant les répondants c'est face aux aléas de la population je veux par une pratique politologique il y a ce qu'on appelle la boîte noire il y a ce qu'on appelle les rapports qui se passent dans cette boîte noire les inputs et les outputs les inputs ce sont les différentes les différentes doléances des populations qui vont qui entrent dans cette boîte noire c'est la boîte noire qui est l'appareil gouvernementale ou la structure gouvernementale ça dépend à quel niveau cette structure c'est pour et il y a les outputs les outputs ce sont les différentes résolutions qui sortent quand les doléances entre les délances doivent sortir par les résolutions et je pense que alors nous sommes l'appareil étatique de la vie de Kinshasa et soit tout ce que vous aviez dit comme input comme doléances comme aléas automatiquement dans cette dans cette dialectique qui s'est fait entre les doléances et les sorties automatiquement il doit y avoir réponse mais il faut se poser seulement la question comment est-ce que vient cette réponse c'est là la grande question c'est là où la machine se déroule parce que les problèmes sont là au niveau de la société mais les réponses sont méthodologiques les réponses ne sont pas spontanées méthodologiques pourquoi parce qu'elles prennent une certaine orientation pour arriver à la satisfaction de la population je vous donne un exemple aujourd'hui nous avons un fort problème d'emboutillage je pense que c'est ce que les congolais déplore le jour le jour mais pour qu'on puisse éradiquer ces problèmes d'emboutillage vous allez comprendre il faudra d'avoir une politique unique très définie dans l'aspect infrastructurel du point de vue routier vous allez comprendre qu'il faudrait que des acteurs entre en danse ces acteurs là ce sont l'état les prestateurs toutes les personnes toutes les acteurs qui entrent en danse et puis il y aura solution donc je pense qu'aujourd'hui si je dois parler du gouverneur Bumba plerniché non on ne perdne je pars mais c'est que nos amis ont toujours confondu entre un diagnostic sociétal et plerniché les diagnostics nous permet à comprendre là où se trouvent les mots au pluriel ou là où se trouve l'anomalie sociétale quand vous allez en sociologie on fait toujours un diagnostic sociétal pour comprendre comment est-ce que la société marche donc nos amis de l'opposition confondent les diagnostics il n'est pas interdit à une autorité déjà quand vous allez chez un médecin il va commencer à diagnostiquer les diagnostics commencent même par des jeux de questions comment vous vous sentez comment vous avez dormi vous avez mal c'est pas parce que le médecin est ignorant de la maladie c'est parce que le médecin veut positionner et savoir les sources de la maladie pour mieux gérer et je pense qu'aujourd'hui si on s'est référé à monsieur Mbilla je pense que c'est un diagnostic qu'il ferait le gouverneur Bumba mais je pense qu'aujourd'hui je suis dans la dynamique que le gouverneur Bumba lorsque il est élite c'est pour un répondant positif le répondant positif c'est améliorer les conditions des vies des guinois dans tout le niveau donc je suis dans ça merci beaucoup Diomaïlé Joël Lomba avec vous moi je reste convaincu que les sept axes qui ont été appelés même les sept axes prioritaires de son programme le gouverneur Daniel Bumba il avait parlé de l'assainissement il avait parlé de problèmes de sécurité il avait abordé tant d'autres problèmes mais moi je reste convaincu que déjà par sa démarche l'homme s'inscrit dans l'optique de relever les choses à Kinshasa parce que déjà il a annoncé beaucoup de choses à faire comme quoi l'assainissement et beaucoup d'autres choses merci beaucoup je m'en vais dire qu'il ne suffit pas de présenter un programme mais il suffit plutôt de passer au résultat en note de la continuité de l'état le gouverneur Daniel Bumba ne devrait pas présenter les failles de son prédécesseur il devrait plutôt passer à l'action je reviens ici tous nous on était à Kinshasa lorsque Jekoko Moulumba a pris Kinshasa c'était à moins de 6 jours Willery qui était devenu l'irinoir de tous les Kinois mais Willery a changé dans moins de 6 jours jusqu'aujourd'hui c'est devenu propre jusqu'aujourd'hui c'est devenu propre parce que Jekoko Moulumba avait une volonté pratique ça on connait au moins les mérites de l'homme voilà c'est à dire que nous sommes en train de constater une volonté théorique au sein de enfin dans le chef de Daniel Moulumba qui nous présente seulement son programme qui nous présente Kine et Kobonga mais on se pose la question est-ce Kine et Kobonga est renvoyé toujours au futur comme l'a dit le mot parce qu'on dit Kine et Kobonga ça veut dire que c'est pas aujourd'hui on l'a renvoyé au futur mais on doit mobiliser les fonds on doit chercher comment on peut mettre en place les services qui doivent passer à l'acte qui a donné à Jokoko l'argent Jokoko est allé solliciter à qui le font pour arranger Ulleri qui est aujourd'hui d'ailleurs pas seulement Ulleri partez à Kipoanza là où souvent on brille des pneus mais aujourd'hui lorsque vous êtes à Kipoanza la nuit vous vous dites mais je suis à Kipoanza où je suis peut-être quelque part partez sur Aveni Tchachi aujourd'hui Tchachi qui était le miroir de la Gombé mais lorsque vous partez sur Tchachi vous pouvez vomir si vous n'avez pas ce qu'ils nous appellent c'est la nausée c'est la nausée c'est pas bon il faut vraiment passer avec des solutions nous n'allons pas toujours rester dans la théorie la volonté de la Tchachi mais plutôt nous allons passer à la volonté pratique comme a fait Jokoko à l'époque avec tout le rond-point de Kinshasa partir à Upen c'est la même chose partir sur Kipoanza c'est la même chose partir sur Ulleri c'est la même chose aujourd'hui vous arrivez au rond-point Victoire plein d'artistes qui étaient jadis le miroir aussi de Kinshasa mais à Victoire vous allez voir qu'il y a des immondices partout partout il y a des sachets il y a des bouteilles ne me dites pas que c'est un problème des Congolais mais c'est oui c'est un problème des Congolais aussi vous le savez mais est-ce que les personnes qui animent l'appareil de l'Etat quelles sont les mesures prises moi je suis parti en Buzumaï j'étais dans un quartier et puis c'était un samedi j'ai vu le chef de quartier qui s'est promené avec deux policiers chaque parcelle doit présenter le poubelle chacun c'était en Buzumaï dans une province de la République chaque parcelle présente la poubelle là où ils sont censés jeter des immondices des salités et lorsque vous n'avez pas de poubelle on vous arrête vous payez vous payez des amendes c'est pas une infraction mais c'est seulement des mesures pour assainir la ville justement et motiver les gens et motiver les gens à garder la ville propre vous partez en Buzumaï vous regardez dans des caniveaux il n'y a pas des immondices je vous le dis parce que le dirigeant ou encore les personnes qui tiennent l'appareil de l'Etat en Buzumaï ou encore l'exécutif provincial ils ont habitué cette population à une discipline élevée ça veut dire que la population à une discipline ils ne peuvent pas jeter des bouteilles ils ne peuvent pas jeter des salités nous avons des enfants à la maison ça apporte des maladies tout ça parce que les personnes qui sont à la tête de Kinshasa n'arrivent pas à gérer Kinshasa mais ils sont là pour présenter une volonté théorique et ils sont là c'est à dire que en vrai dire ils ne sont pas là pour faire ce que le Kino attend d'eux mais ils sont là pour faire ce qu'ils ont toujours pensé lorsqu'ils étaient encore en dehors de l'appareil de l'Etat merci beaucoup cher Joël je sais bien il faut déjà comprendre c'est l'homme des tribunes il va nous faire sortir les tribunes d'Adolf Muzito tout à l'heure il va nous parler de Kinshasa Adolf Muzito qui a toujours un programme ambitieux sur Kinshasa Blanchard Mondele départ toutes ces choses à relever ici s'agit-il d'un manque de volonté ou bien il ne faut pas juger il faut les juger à l'oeuvre ou bien attendre à 100 jours merci 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 Cédric je pense que la réponse est très claire les amis ont évoqué beaucoup d'histoires ici que je ne peux plus reprendre vraiment je félicite les propos des amis les analyses sont vraiment objectives et puis moi je pense que ici les problèmes c'est la bonne volonté comme a dit mon frère en face Joël Lomba vous savez Joël Lomba a aussi évoqué les bonnes choses les problèmes c'est la volonté on peut avoir des bonnes idées on peut avoir des bons projets on peut avoir la volonté de tout ou plutôt on peut avoir des bonnes idéologies des intentions tout ce qu'on peut mais si on n'a pas seulement la bonne volonté de concrétiser ou si on n'a pas seulement la bonne volonté de partager ses idées ou de les mettre en valeur pour les partager avec les autres donc tout sera nulle part donc tout part ici de la bonne volonté moi je vois aussi les réalisations de Jérôme Lomba qui a essayé aussi de réhabiliter quelques ronds-points où on a vu qu'il y avait vraiment de la salité partout mais dans moins d'une année ou dans moins de 6 mois ou dans moins de 5 mois on a quand même vu que non certains ronds-points ont changé leur connotation ou leur visibilité ça c'est quelque chose de la volonté d'abord la volonté ici quand je parle de la volonté la volonté doit provenir du gouvernement central le gouvernement central doit devoir proposer ou prévoir un programme de gouvernance pour la gestion de la ville-province de Kinshasa en optant déjà pour Daniel Bumba comme étant des candidats de lutte de pêche je me dis il me semblait comme étant quelqu'un venant du parti au pouvoir du parti au pouvoir ensemble avec toutes les parties composantes qui font la majorité présidentielle devait avoir déjà un programme de gouvernance et dire aux vues et aussi de tout le monde comment ils vont diriger la ville-province il l'avait fait nous avons parlé de ces taxes il l'avait fait on a parlé de ces taxes de ces taxes là va encore venir l'angle qui parle de financement de ces projets quand on parle de ce que vous allez faire vous devez aussi être capable de nous expliquer comment vous allez trouver ou mobiliser les moyens financiers ou les recettes pour réaliser ces projets là et la ville-province de Kinshasa a plusieurs secteurs et vous nous expliquez que le moyen qui me sera donné de l'état sera autant et ça proviendra de l'endroit tel je veux les affecter dans tel domaine dans tel domaine dans tel domaine ou dans telle priorité il faut être clair avec Daniel Bumba parce qu'on risque encore de s'enflammer ou d'être encore tourné en bourrique par les mensonges de ces pouvoirs qui n'ont pas déjà l'art de la vérité mais qui a l'art d'embarquer les gens dans le mensonge énorme et voilà comme les 5 ans passés toutes les promesses de Félix Tissékédi l'Allemagne de l'Afrique le Congo sera l'Allemagne de l'Afrique alors qu'en Allemagne aucun territoire n'est confisqué alors qu'en Allemagne les gens ne meurent pas affamés alors que les jeunes Allemands ne manquent pas le travail alors qu'en Allemagne il n'y a pas de l'insécurité comme en RDC alors qu'en Allemagne il y a de l'eau en Allemagne il n'y a pas de coupures électriques comme en RDC donc ça en tant que jeune congolais je vais également je tire aussi à l'attention de M. Daniel Bumba Daniel Bumba s'il est venu pour l'intention de nous prendre comme étant des bruits qui nous ont embarqué dans la même logique et Félix Tissékédi et Gentilin Ngobila qui nous ont fait rouler dans la farine je pense que cette fois-là ça ne va plus passer comme ça nous allons initier des grandes marches des grandes envergures pour demander sa démission ou encore la démission de ses gouvernements mais je vous ai posé la question tout à l'heure mieux vaut juger l'homme à l'oeuvre juger l'homme à l'oeuvre attend dans 100 jours même le gouvernement en place c'est ce que je voulais partir on va juger Daniel Bumba par rapport à son gouvernement Daniel Bumba n'est qu'un envoyé spécial du gouvernement ce n'est qu'une marionnette que le gouvernement a déposé pour lui gérer la ville-province de Kinshasa pour avoir les recettes maintenant la ville le gouvernement devrait nous définir la politique gouvernementale pour les programmes pour la ville-province de Kinshasa comment ils vont gérer cette ville-province de Kinshasa elle a une superficie de 10 000 km² mais aujourd'hui là la ville-province de Kinshasa est subdivisée en deux parties avec ces 24 communes il y a une partie qui occupe 22 communes et une autre partie qui occupe 2 communes c'est Murira, Lantelé et Maluku mais vous verrez que les 22 communes les 22 autres communes sont restées dans un espace qui est vraiment très bloqué et qui n'occupe que 11% de la population 11% de la superficie de la ville-province de Kinshasa alors que ici 98% de la superficie de la ville-province de Kinshasa est restée comme ça il n'y a pas de maison il n'y a seulement des bourses il n'y a pas de maison c'est comme ça Maluku et Lantelé occupe 98% de la ville-province de Kinshasa donc Kinshasa aujourd'hui c'est juste à Maluku ici pour Daniel Bumba c'est bien de faire l'état des lieux par rapport aux faisabilités des gentils Nengobila il est parti tu as bien parlé les gens passent mais les institutions de l'état vont rester ici il y a possibilité de voir avec les 98% de la superficie de la ville-province de Kinshasa qui est restée à Maluku et à Lantelé il faut penser à la délocalisation ou l'extension de la ville-province de Kinshasa parce que les 22 communes ici où nous sommes c'est déjà peuplé il y a un problème d'embouteillage les routes secondaires ne sont pas aménagées qui pouvaient faciliter la circulation routière et vous voyez que la police a une difficulté de contrôler tout l'ensemble de la population dans les fins fonds de Kinshasa là où les culunaires se battent là où les bavirs se font les policiers ne peuvent pas accéder là-bas avec leur Jeep parce que c'est impraticable et les routes ne sont pas aménagées aujourd'hui quand il pleut à Kinshasa on appelle ça le lac de Kinshasa il y a les maisons qui s'écroulent il y a les maisons qui s'inondent à la ville-province de Kinshasa aujourd'hui il est difficile de surquiller parce que tu vois c'est du qu'aujourd'hui tu peux aller dans des parcelles tu verras une parcelle qui a 10 portes dans ces 10 portes tu verras qu'il y a 10 personnes 10 personnes par porte mais si tu vas regarder là où ces gens-là vont s'est soulagés et vont faire les grands besoins c'est très bizarre si vous allez regarder là où ces gens-là vont s'est lavé c'est très bizarre est-ce que vous comprenez tout ça ? maintenant pour pallier à toutes ces situations ici la solution c'est la 6ème tribune les gens peuvent nous vous l'aviez dit ici nous sommes des jeunes tous sur le plateau nous sommes des jeunes toutes ces personnes que nous voyons ont constitué la politique qu'on laisse des 60 jusqu'aujourd'hui donc il y a 64 générations 64 ans que ces gens nous ont présenté cette politique une politique où il n'y a pas d'emploi les jeunes finissent les études ils n'ont pas d'emploi les jeunes filles ne peuvent pas se marier parce que les jeunes qui doivent les marier n'ont pas d'emploi aujourd'hui la sécurité est énorme en RDC on nous confie certains territoires les individus s'enrichissent plus que la population de mères pauvres nous sommes dans un pays qui a presque la réserve naturelle de la richesse du monde mais les comos souffrent à cause de quoi ? à cause de cette politique que ces politiciens nous ont apporté maintenant en tant que jeune je n'ai pas l'opportunité de poser des questions pendant cette émission parce que j'ai le droit de réponse est-ce que devons-nous continuer à soutenir cette politique de faire souffrir les gens un groupe de gens qui fait souffrir les gens je pense que non ces gens nous ont montré la capacité de leur intelligence pour développer des pays maintenant on doit se dire il faut soutenir cette initiative de la 6ème tribune qui dit Kinshasa l'enfer au paradis donc Kinshasa est allé en faire de l'eau mais grâce à l'opportunité à Kinshasa tu es comme Kinshasa paradis c'est pas seulement avec Muzito même avec Bumba c'est pas seulement avec Muzito mais avec Bumba mais en prenant cette idéologie que les gouvernements puissent faire quoi ? que les gouvernements financent ces projets remettent l'argent à Bumba et que cet argent là ait normalement un contrôle sévère dans son exécution ou dans sa répartition merci afin que nous ayons une nouvelle ville et cette nouvelle ville là nous ne l'exigeons pas seulement pour l'extension de Kinshasa mais c'est dans l'ensemble de toutes nos provinces aujourd'hui l'économie n'est pas construite la province n'est pas construite voici les programmes pour la 6ème tribune d'Adolphe Muzito pour le développement des nos provinces et de Kinshasa merci beaucoup je crois même c'était le premier axe de Daniel Bumba il parle ici d'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa afin de favoriser son extension je crois qu'il s'inscrit dans la même logique avec Nouvelle Élan avec Adolphe Muzito Anthony Radiabou Adonis Radiabou excusez-moi d'avoir massacré plusieurs fois votre prénom je reviens avec une question c'est que bien sûr il y a les autorités qui doivent mettre en place une politique pour la gestion de la cité pour la gestion de tout ça mais aujourd'hui vous savez que leurs responsabilités sont partagées même nous aussi nous sommes concernés vous allez voir qu'aussi à Kinshasa quelqu'un se permet de jeter les bouteilles presque partout jeter les immondices presque partout mais ça revient également nous peuple congolais de garder la vie propre la société a été faite suite aux réflexions suite aux principes lorsque l'état a été mis en place l'on savait qu'il y aura des bavis il y aura des délinquants la race sur le guise de la loi c'est ça lorsqu'il y a des délinquants l'état vient pour réprimer mais nous sommes dans un état défaillant un état déserté c'est ça le problème le problème n'est pas la population et même si le problème était de la population est-ce que l'on doit condamner cette population parce que cette population ne servise plus les notions du civisme est-ce que vous avez vu la campagne du civisme dans ce pays est-ce que vous avez vu cette population entrer de 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 suivre des formations pour le patriotisme parce que lorsque vous êtes patriote vous n'allez pas jeter les immondices dans la rue juste à moi lorsque vous êtes patriote vous allez respecter le voie publique le départ c'est son c'est son les gens qui sont au sommet de l'état qui doivent donner à cette population la matière et lorsque la population n'est pas encadrée il y a de bavis cet état n'est pas même à mesure de sanctionner le bavis c'est ça le grand souci johan a aidé il s'appelle le du pouvoir mais il vous dit ici que l'on est en train de confondre le poil les diagnostics et il a utilisé un terme que j'oublie mais il oublie que lorsque je l'ai dit ici lorsque vous voulez mener une action sommet de l'état vous devez avoir un projet des sociétés on fait chaque chose à son temps vous ne pouvez pas lorsque lorsque vous avez le pouvoir vous n'avez plus le temps de faire les diagnostics vous avez les temps d'appliquer votre programme les diagnostics c'est fait au préalable de manière préélectorale c'est à dire quoi même lorsque vous voulez mener un travail scientifique vous vous posez une problématique c'est à dire quoi vous regardez votre milieu la sociologie vous regarderez votre milieu vous vous dites ah ici je n'ai pas une chaise ici je n'ai pas des lots ici je n'ai pas l'almex vous diagnostiquez au départ et puis vous vous mettez un plan qui vous permettra de pallier à ses difficultés lorsque vous serez au pouvoir mais les gens du pouvoir font tout au même moment ils diagnostiquent en étant au pouvoir et il s'est donné mais je ne sais pas ils sont dans une confusion totale comprenez ce qui nous amène aujourd'hui à tous ce que nous sommes entre de devoir mais qu'à cela ne tienne nous n'allons pas nous laisser faire parce que lorsque l'esclave décide de ne plus être esclave ces chaînes tombent c'est comme ça que nous population bien sûr paire nous sommes montrés de venir même sur du plateau comme ça pour proposer des solutions pour débattre sur la république afin d'éradiquer toutes ces choses là chère Adonis je reviens avec une question vous avez dit tout à l'heure c'est parce que les notions de civisme ne sont plus enseignées mais vous savez dans cet aspect des notions de civisme vous rêviez même vous les acteurs politiques de jouer votre rôle mais on le fait dans notre parti politique moi je ne pense pas qu'il y a un cadre de piste pour émergence qui va sortir de chez lui et venir jeter les humondus dans la route je ne sais pas s'il y a un cadre de piste pour l'émergence et tous les gens qui sont dans le réseau piste qui se comportent à nos républicains moi je ne le crois pas et il y a de preuves il y a des preuves par rapport à ça mais aujourd'hui aujourd'hui moi j'ai ce que le rôle de parti politique les rôles politiques d'abord parce que nous devons bien expliciter les choses le rôle d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir et lorsque vous avez vous avez vous avez ce pouvoir là vous 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 aujourd'hui 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 c'est partout je reçois des messages que vous êtes un journaliste vous faites des investigations vous êtes connu est-ce que vous ignorez qui dans ce pays il y a des partis politiques où les décisions se prennent dans le riz de la ville de Kinshasa est-ce que vous l'ignorez ? et puis c'est comme ça qu'aujourd'hui vous voyez même que le pouvoir en place les partis au pouvoir même ne sont plus à mes yeux de gérer le fût ce que leur parti politique vous ne le voyez pas ce qui veut dire que ici l'on doit plus étant est en paix l'on doit plus tolérer de bêtises l'on doit permettre l'expression mais c'est ça passe quand même l'on doit plus et tolérer la gestion non républicaine et lorsqu'on tolère pas la gestion la gestion non républicaine l'on doit se révolter l'on doit se rébérer lorsque je parle de la rébellion je ne fais pas allusion à l'atténabilité des armes l'on doit se rébérer contre les gens non seulement qui ont pris le pouvoir par force qu'ils exercent en violation de l'article 64 aujourd'hui il n'y a rien qui définit qu'il y a un régime qui a le pouvoir en RDC aujourd'hui qui a pris le pouvoir en RDC aujourd'hui par force mais il y a rien qui définit comment est-ce que vous pouvez dire ça le régime tu sais qu'il est constitutionnel mais excusez il y a eu élection quand est-ce qu'on parle quand est-ce qu'on parle de régime il y a eu élection il n'y a pas eu élection il n'y a pas eu élection on ne doit pas revenir sur ce débat là est-ce que vous oubliez qu'il y a un pouvoir qu'on appelle un pouvoir de paix le régime mais c'est Félix le président Félix le président de fait permettez-moi de l'appeler un président de fait son régime est en train de dissirper les fonctions présidentielles de la république vous ne les savez pas lorsque la loi électorale vous dit que les élections doivent s'organiser en un seul jour mais son régime amène les élections amène les élections à ses taux pour crédibiliser l'homme 23 on a crédibilisé l'homme 23 par les élections de 2023 on crédibilise l'homme 23 par les élections de 2023 l'action de Messie Kalima à la CENI c'est cette action qui crédibilise l'homme 23 qui donne l'énergie à l'homme 23 et aujourd'hui vous avez l'homme 23 qui est entré d'occasionner la cessation de la république démocratique du Congo chose que l'on ne va pas tolérer c'est sûr c'est sûr les effets de la cessation il faut dire aussi la vérité pour que le président de la république comprenne qu'est-ce que l'on est en train de faire avec l'homme 23 c'est la cessation du territoire national vous le savez très bien que Nanga c'est un marionnette utilisé par le pouvoir des Kikbali juste pour justifier son évasion en RDC plus rapidement vous êtes le président des faits qui gère actuellement la république démocratique du Congo s'il vous plaît ce que vous devez faire c'est que vous devez faire monsieur le président s'il vous plaît c'est appeler à nouveau le genre sur la table s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît appeler le genre à nouveau sur la table s'il vous plaît afin de se réunir pour débattre sur la question relative à la guerre à l'est du pays merci beaucoup merci beaucoup mais lui-même je comprends bien j'ai intériorisé les discours du chef de l'état les 30 ans lui-même a appelé à une conscience collective parce que cette question de l'est du pays ne regarde pas s'il vous plaît c'est pas une question que vous pouvez oui je suis en train juste de remettre les choses à l'état alors lui-même il a appelé les acteurs politiques à une conscience collective je crois que c'est aux acteurs politiques de profiter cette main tendue je vais vous dire quelque chose sur ce mot là lorsque le président de la république appelle les gens à la conscience collective mais vous n'allez pas faire quelque chose pour ces gens là sans eux pour que cette conscience collective puisse avoir les effets puisse avoir le pas il faut les intéresser il faut le mettre là-bas comme ça vous faites les choses avec eux et vous savez que toutes les situations seront résolues merci beaucoup la notion des civismes c'est ça revient aux autorités de faire leur part parce que lorsqu'ils font leur part c'est au peuple de respecter tout ce qui est dit et si cela n'est pas fait vous comprenez qu'il n'y a pas moyen de condamner ceux qui jettent des immondices presque partout c'est la question que je vous pose merci beaucoup cher je vais seulement rester dans cette question mais en faisant quelques ramifications avec des propos désorientés allez-y oui l'estime Lola a défini c'est quelque chose il a commencé à parler du régime tu sais qu'il n'y a pas de régime malheureusement tu sais qu'il n'est pas inconstituant début 2006 jusqu'à nos jours on a qu'un seul régime c'est le régime c'est le régime semi-présidentiel alors dans un lommage politique plus propre qu'est-ce qu'on dit on parle du pouvoir il faudrait voir les notions du droit constitutionnel ou de la science politique le président a usurpé usurpé signifie voler alors déjà je ne sais pas dans quel cadre contexte M. Tissette a volé le pouvoir parce que l'exurpation je suis en train de l'allier avec la cause du pouvoir par la force déjà notre constitution et je me pose la question vous êtes en train de réfléchir sur un congo platonique ou soit sur un congo des faits parce que sur un congo des faits un congo réaliste le 20 décembre nous sommes partis tous aux élections malheureusement tant le président qui a une approche merci et une approche plus égocentrique à orienter ses forces vers l'homme des cachots ou des rangs de l'homme de l'homme en vous sacrifiant vous alors j'avance encore pour terminer avec la question du civisme vous savez aujourd'hui la question du civisme relève c'est une question qui doit être stratifiée et nier et pourquoi parce que chaque acteur social qui entre en danse a une portion des responsabilités par de responsabilités justement nous sommes en quel cadre l'état c'est les parents de tous membres c'est le premier acteur social mais à part l'état il y a d'autres acteurs sociaux qui aiment il y a son parti politique il y a mon parti politique il y a le parti politique de mon frère il y a son parti politique il y a des églises les ONG et tous les autres acteurs sociaux je me pose la question il faut parfois particulariser certains faits qu'est-ce que nous nous faisions nous d'abord étant que acteurs politiques sur les civis il faut se poser la question si c'est ce que vous vous dites le propos que vous avez sorti si vous accédez les notions du civisme vous êtes en train de détruire les savoirs dans votre parti politique puis c'est pour l'émergence qu'est-ce que faites-vous pour toiletter le psychique des Congolais par exemple si vous venez chez nous à Congo-Monéritage nous avons des propositions bien orientées pour le toilettage psychologique parce que nous on se base seulement sur l'éveil de la conscience comment ça se passe ça se passe par des formations ça se passe par des conférences par des collo nous mettons des thématiques qui sont qui sont qui engrennent la société pour essayer de faire ses toilettages moi je me pose la question ici il parle de venir sur la table vous regardez que ce sont les personnes aujourd'hui qui sont orientées que politiquement ils venaient de faire des consultations ils ont fait des consultations pourquoi ? nous sommes en consultation vous avez la consultation pourquoi ? posez-leur la question c'est une cuisine interne alors ? non c'est pas une cuisine interne c'est du moment où c'est pour lui qu'elle fasse la question s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous exposez vos images à la télévision dans les réseaux sociaux c'est plus une cuisine interne c'est plus une cuisine interne c'est plus une cuisine interne voyez comment mon ami tombe dans le vocabulaire c'est lui qui venait la cuisine interne moi je n'ai pas évoqué la cuisine interne on sait de l'opposition justement non c'est pas une cuisine interne ce qui est interne c'est ce qui est caché c'est ce qui est secret alors moi je peux parler de la cuisine interne c'est qu'ils font ça a une dimension politique et égocentrique comment ça ? pourquoi ? parce qu'ils font des consultations pour finir les stratégies pour renverser mes études le but est de mettre en place un cadre dans lequel l'opposition va définir son avenir pour venir répondre aux des études qui va répondre aux études vous savez aujourd'hui lorsqu'on parle du civisme est-ce qu'on peut quitter la dimension politique ? est-ce que vous avez suivi les discours de toutes les personnes qui ont été consultées par cette qui couche ? ce sont les discours politiques mais vous sentez ils présentent en eux la volonté de mieux faire pour les Congolais mieux faire voilà un moment il faut aussi décliner le cadre quand nous parlons du civisme et ce qu'ils font nos frères des pistes pour l'émergence et d'autres personnes c'est pas le civisme c'est pas le civisme mais ils trouvent qu'aujourd'hui le pouvoir c'est une démarche s'il vous plaît ils trouvent aujourd'hui s'il vous plaît Djumaï ils ont juste constaté aujourd'hui que le pouvoir en place n'est pas capable de mieux faire les choses comme on l'attendait comme ça a été dit pendant la campagne électorielle et voilà ils se sont concertés juste autour de ces questions quand le pouvoir en place je m'imagine c'est pour la première fois que je le dise pour que j'entende quand le pouvoir en place desserré au conditionnel pas capable de mieux faire les choses c'est là à une ramification avec le civisme non non moi je ne fais pas ramification avec le civisme voilà c'est pourquoi je vous dis ce qu'ils sont en train de faire ça a une part de l'égo-centrisme mais ça tourne seulement autour d'eux parce que ça a une orientation purement politique ils appellent ils disent aux présents de la république qu'on les appelle sur la table comment vont vous appeler s'il vous plaît avec les filles patrouillotiques déjà lorsqu'on parle de la nation toute personne a une certaine compréhension on ne peut pas vous appeler mais une personne qui en lui a des filles s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît qui s'est dit républicaine conjugué avec un rebel c'est contraignant s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît là nous tombons en dehors s'il vous plaît s'il vous plaît là il dit que le pouvoir en place permettez-moi 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 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît là nous tombons dans les pièges du SISAC parce que il nous est strictement interdit d'aborder des propos pareils ni de les dire parce que rien aujourd'hui ne justifie ce que vous dites retirez vos propos poursuivre avec les débats parce que rien si vous avez des arguments oui précisez-nous que non j'ai des arguments qui vont justement prouver que non voilà telle personne un maître de rebel du 1-23 voilà est-ce qu'il y a un combolé qui ignore que s'il vous plaît s'il vous plaît je vous ai parlé tantôt des marionnettes utilisées par le pouvoir des Kigali s'il vous plaît s'il vous plaît calmez-vous s'il vous plaît fais-les on poursuit le débat s'il te plaît s'il te plaît et ça vous engage s'il vous plaît le propos m'engage évidemment mais évitez de faire peur aux gens qui viennent parler s'il vous plaît s'il vous plaît on réfléchit également s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nous n'avons que la république démocratique du Congo comme chère patrie même dans nos analyses nous devons avoir le patriotisme en nous parce qu'il s'agit de la question de la république s'il vous plaît alors je vous donne la parole continue alors qu'est-ce que j'étais en train de dire sur cette question vous allez comprendre que votre chute directement parce que ces accords politiques ont une portion idéologique orientée vers leurs intérêts ici chacun des autres dans sa structure dans sa personnalité doit commencer à toaliter les consciences et les courbillées nous souffrons d'un problème de lâcheté nous souffrons d'un problème de traîtrise est-ce que ces gens qui se disent aujourd'hui politique qu'est-ce qu'ils ont fait pour commencer à laver les têtes des congolais sur cette si cette chose là sur ces mots là ils font rien c'est pas tu sais que c'est ici tu sais qu'il y a fait c'est là non il faut il faut arriver dans une dimension républicaine pour savoir que nous n'avons que le Congo compatrient un jour tu sais qu'elle va partir tu sais qu'elle n'est pas été à l'aile mais qu'elle sera l'héritage que nous allons léguer quel sera le comment que nous allons léguer aujourd'hui vous voulez une portion du pouvoir oui encore vous devez cette portion du pouvoir deux mois après demain vous allez gérer mais après ça sera quoi merci ça sera les mêmes propos vous allez comprendre qu'à un moment donné lorsqu'on veut construire une nation forte il faut enlever les colorations merci beaucoup pour un moment donné lorsque on veut assainir la situation du Congolais il faut savoir que nous avons une autorité qui s'appelle qui s'est tenu pourquoi pas conduire autour de lui pourquoi pas apporter sur sa table les pistes des orientations certaines orientations mais avec nous nous comprenons merci 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 beaucoup Djomaële s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous allez au délà Djomaële s'il vous plaît qui me choque normalement dans l'aspect sécuritaire on devait tous pointer du doigt le Rwanda on devait tous merci beaucoup merci mais au regard de nos colorations politiques au regard de l'automatisme communicationnel apparemment apparemment je je m'étais je m'étais j'ai comme impression lorsque je parle j'ai comme impression que vous vous êtes en train de me pousser vous bien pousser les autres à dire que je suis en train de partager illégalement le minute non non vous êtes allé au délà je prends Joël Nomba nous sommes en train de parler au public d'abord nous sommes à Kinshasa nous sommes en train de réfléchir autour de la gestion de la cité la gestion de la capitale congolaise une question surgit directement la notion de civisme l'état les autorités doivent enseigner au peuple comment on peut gérer les immondices comment on peut gérer tout ce que nous sommes en train de vivre au quotidien mais si tel n'est pas le cas qui est défaillant merci beaucoup cédric je crois que pas plus longtemps que la semaine passée j'étais en Gaba j'ai vu le bourgmestre de la commune d'un Gaba qui venait interpeller les personnes qui jettent des immondices par terre en disant faut pas mettre les immondices dans des caniveaux parce que ça créera des problèmes lorsque la pluie va commencer j'ai posé la question pour moi pour savoir mais lorsqu'ils vont enlever ces immondices ils vont jeter ça ou est-ce que la commune n'a pas prévu des engins qui peuvent lorsque les gens vont évacuer des salités et les engins qui doivent amener ces salités à l'endroit proprement dit il me répond pour dire tout ce que je fais ici en Gaba c'est avec mon propre argent nous n'avons jamais réussi une somme de l'hôtel de ville en nous encourageant ou en nous donnant des instructions sur la salubrité de la ville il semblerait que c'est vrai parce que j'ai assisté à un discours pareil d'un maître d'une commune de Kinshasa oui c'est vrai mais moi la question que je me pose est-ce que Lubumashi Mbujimay Goma les gouverneurs qui sont là les chefs de l'exécutif est-ce qu'ils sont très rigoureux par rapport à ceux qui sont à Kinshasa apparemment je trouve que c'est vrai regardez récemment j'ai vu l'assainissement à Lubumashi avec le gouverneur Jacques Yaboula ils ont acheté des engins qui chaque samedi qui nettoyent je crois c'est trois fois par semaine et ils nettoyent des voies publiques partez sur la galerie La Fontaine les indiens qui sont là ils se sont payés des engins qui nettoyent seulement la petite route en quittant vous avancez un peu vous dépassez pour le man il nettoie seulement là-bas jusque devant là il va encore courber un peu comme ça jusque l'hôpital avant d'arriver à Kinoise voilà et c'est limite qu'il est par là ce que je me demande comment un privé il y en a il y en a des engins pareils il y en a à l'hôtel de vie de Kinshasa même s'il y a des engins pareils à l'hôtel de vie de Kinshasa mais pourquoi les routes sont toujours dans un état très détérioré partez à victoire aujourd'hui l'assainissement comme on le faisait à l'époque à Bandal comme je l'ai vu avec Godempo jadis je ne sais pas pourquoi maintenant il ne le fait pas parce qu'il n'est plus au pouvoir je ne sais pas et c'était une volonté parce qu'il était au pouvoir là ça n'engage que lui-même Godempo à l'époque avait engagé des jeunes qui balayaient les routes de Bandal et à l'époque tu ne pouvais pas avoir de sable sur la chaussée à Bandal et partout ailleurs je me pose toujours la même question est-ce que pour assainir la ville est-ce qu'il faut toujours avoir des moyens pour avoir le balai le balai ça se rend moins cher dans des magasins des indiens mais à un certain moment moi je me dis même les gourmestres aussi doivent avoir une politique pour la mobilisation des recettes des recettes qui peuvent même contribuer à la réalisation de certains projets mais vous savez que l'hôtel de ville les oblige à renvoyer une somme bien déterminée dans un compte soi-disant qui n'est pas connu jusqu'à maintenant et cette somme là n'est pas orientée dans le trésor public dans l'équipe du trésor public ils font des dépôts chaque fois s'ils ont recolté de l'argent et ils n'arrivent pas à assainir leur commune et le chef des quartiers n'arrive pas à savoir c'est quoi leur travail les chefs de rue ils ne savent pas c'est quoi leur travail mais comment dans nos provinces ils arrivent à déterminer le travail d'un chef des rues tu vois occupe-toi de la rue veille à ce que la route ne soit pas inondée des immondices et les chefs des rues veillent à cela tu ne vas pas tout partez à Bouchouin j'évoque trois provinces que j'ai parcourues partez à Goma c'est la même chose tu ne vas pas voir dans une rue et la population qui jette de l'eau mais à Kinshasa c'est facile partez à Massina tu vas voir quelqu'un qui nettoie ses habits et puis à la fin ils viennent jeter de l'eau dans la voie publique sous la voie publique mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre une police d'hygiène chaque fois que la personne jetera des salités dans la route qu'on puisse l'interpeller je ne parle pas d'arrêter parce que les législateurs s'il faut créer s'il faut ériger cela s'il faut ériger cela à une infraction je crois que le législateur doit légiférer là-dessus mais le ministère de l'hygiène comme vous venez de le dire je crois qu'ils doivent aussi instaurer une police d'assainissement ça veut dire on parle du service service hygiène et les ministères de la santé gêne et prévention pour partager les choses il faut mettre aussi les ministères de l'environnement à deux heures merci beaucoup tous ces ministères je crois qu'ils doivent travailler en concours parce que ça fait bien nous n'avons que cette république et nous devons travailler pour cette république parce que si aujourd'hui on ne travaille pas pour la république sachez bien que tout on sera table à race mais lorsque on veut toujours table à race à chaque moment c'est Kinshasa qui va réguler c'est la république qui ne gagnera rien rien du tout éviter de nos querelles politiques éviter de nous faire de la santé pécuniaire mais travailler pour la république parce que nous n'avons que cette république comme héritage comme patrimoine merci beaucoup Blanchard Mondele avec vous bien sûr vous avez toujours brandi les tribunes d'Adolphe Mouzito le rôle que vous avez aussi vous le parti politique c'est d'enseigner également à vos militants d'enseigner au peuple congolais les notions des civismes vous avez aussi ces rôles vous avez aussi une part de responsabilité une question les faites-vous et êtes-vous à quel niveau merci merci Cédric les civismes c'est ça c'est ça les civismes je crois que avec nous déjà un nouvel élan nous avons déjà quelques activités que nous appelons les universités populaires l'université populaire c'est une ce sont les activités qui sont organisées par le président du parti pour apprendre aux militants et aux militants comment gérer les pays je pense que personne ne peut ignorer ces universités populaires dans les temps ça se faisait à l'effort banque et puis à un moment on avait un peu arrêté parce qu'on était un peu en période de la campagne mais récemment avec la réunion tenue la fois dernière avec les chefs il a dit que c'est parmi les objectifs de cette année il faut recommencer avec l'université populaire qui a pour objectif de dire à la population comment se gèrent les institutions de l'état c'est d'éveiller la conscience des jeunes étudiants les jeunes économistes les jeunes qui font le droit les jeunes qui font la fiscalité comment on gère les ministères de l'état comment il faut créer la richesse comment il faut travailler lorsque l'état vous donne de l'argent dans un ministère comment il faut affecter cet argent là dans les domaines prioritaires afin que vous ayez un résultat l'université populaire a pour objectif aujourd'hui d'apprendre aux militants aux jeunes parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain c'est comme ça qu'Adolphe Mouzut organise les universités populaires et pour vous dire à chaque fois que nous partons dans des réunions des communicateurs ainsi de suite des cadres il nous remet cette tribune que tu vois cette tribune ont pour objectif d'éclairer l'opinion publique comment il faut gérer les provinces par exemple là on dit nouvelles provinces en RDC qui sont démornées les gens ont eu le temps de faire la décentralisation de séquestrer les pays par plusieurs provinces mais alors avant de séquestrer les provinces il y a déjà le travail qui précède la séquestration des provinces allez d'abord commencer par mobiliser les recettes financières qui vont nous permettre lorsqu'on va devoir diviser les provinces qu'on essaye de doter de ces provinces là des entités territoriales réellement décentralisées et les transferts réels de ces provinces là d'abord pour développer les provinces il faut construire les chaussées pour relier toutes ces provinces on ne peut pas subir on ne peut pas parler du développement provincial ou d'un pays sans passer par les infrastructures là au Congo déjà on a un problème comment vous pouvez penser à la décentralisation et sans pourtant penser à créer les chaussées vous avez décentralisé la province vous avez fait la décentralisation mais vous n'avez pas construit ou doté ces provinces là des bâtiments administratifs des salles récréatives des salles qui peuvent constituer comme étant des marchés ainsi de suite pour valoriser ces provinces et en même temps on n'a pas aussi financé l'argent pour le fonctionnement de ces provinces il y a plusieurs histoires et c'est cette tribune qui nous parle la septième tribune Adolphe Mouzuto nouvelle province de Kinshasa les morts nés ça ça s'apprend dans l'université populaire donc tout militant de nouvel élan qui vient au parti pour faire la politique avec nouvel élan c'est ce qu'on nous apprend comment il faut décentraliser les provinces quand est-ce qu'il faut les décentraliser quels sont les moyens qu'il faut mettre en exercice pour réaliser une meilleure décentralisation comment l'état doit gagner de l'argent par exemple à partir de la ville province de Kinshasa qui a plusieurs atouts sur le plan topographique sur le plan climatologique sur le plan hydrographique et sur le plan de la densité on nous apprend à nouvel élan et comment aussi il faut augmenter les budgets de l'état comment il faut augmenter les salaires des enseignants mais c'est qu'il y a une nouvelle élan qui nous apprend aujourd'hui à partir de la pression fiscale on peut simplement mettre la pression du côté fiscalité parce qu'il y a des taxes et 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 qu'il y a des écoles à partir de ces là ça nous permet à partir de la pression fiscale Togo Mata Salaire à la fonctionnaire de l'état il y a les militaires il y a les policiers il y a les enseignants et toutes les autres catégories scientifiques donc ici les partis politiques n'ont pas seulement pour l'objectif de conquérir les pouvoirs mais c'est de mettre également en exercice et en place les idéologies comment il faut conquérir les pouvoirs qu'est-ce que vous ferez quels sont les projets que vous allez réaliser les jours où vous aurez les pouvoirs par exemple du côté sécuritaire on a déjà un problème avec la sécurité déjà avec quelques territoires comme on l'est qui sont déjà confisqués par les groupes rebelles pendant le pouvoir de M. Félix Tisséguédi quelle est la politique je ne parle pas là-bas la question sécuritaire nous ne l'avons pas évoqué ici ça c'est un exemple que j'ai tiré je ne parle pas de la question sécuritaire je parle par exemple à Nouvelle-Land on nous dit avec les jeunes vous voulez militer pour avoir les pouvoirs voilà où on milite les pouvoirs de cette manière il faut savoir déterminer la politique claire la politique gouvernementale du pays pour chaque ministère c'est comme ça que j'ai tiré l'exemple de la sécurité qu'est-ce qu'on fera de la sécurité pour finir avec la guerre à l'est du pays par exemple il faut commencer à mobiliser l'argent pour doter l'armée avec un budget d'un milliard on les achète des engins on fait l'augmentation salariale des militaires on fait la réforme autour de ces secteurs militaires et militaro-techniques afin que nos militaires soient prêts à gagner la guerre du côté enseignement qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter les salaires des enseignants ou pour avoir une bonne qualité de l'enseignement aujourd'hui nous venons réfléchis à haute voix dans cette tribune c'est déjà écrit et je l'ai dit les gens m'entendent pour finir avec avoir une bonne qualité de l'enseignement aujourd'hui il faut commencer par augmenter l'enveloppe salariale des professeurs d'université comment tu peux imaginer aujourd'hui quelqu'un qui est à la hauteur de former tel que tu es là tu es journaliste tu as été formé par un professeur d'université les ministres ont été formés par les professeurs d'université les députés et qui que ce soit maintenant ces enseignants là n'ont même pas les dixièmes du salaire d'un député un député aujourd'hui après quelques mois vous obtenez 21 000 dollars mais enseignant depuis des siècles non non s'il vous plaît c'est que ça fait mal tuer un journaliste la qualité de l'enseignement que tu as requise c'est ce qui fait de toi un bon jour nous le savons mais on revient sur les émoluments on revient sur les émoluments ça c'est un exemple les personnes qui fabriquent les députés et les présidents ont un salaire de moins de 2 000 dollars ça c'est une discrimination donc le parti politique a pour mission d'aider la population à comprendre comment gérer les pays parce qu'aujourd'hui aussi toutes les grandes nations qui se sont développées les gens se sont développés autour des idées on ne peut pas se disputer les pouvoirs non ici on ne vient pas combattre Félix Tisekedi parce que c'est notre frère c'est un congolais ici on vient combattre son système politique on vient combattre ses idéologies si elles sont mauvaises elles n'aident pas les pays à pouvoir se développer on combat ses idéologies parce que Tisekedi va passer mais le pouvoir des pays va rester donc ici pour la Russie il faut dire les partis politiques doivent disposer au vu et au sud de tout le monde un programme axé pour le développement du pays et dans chaque ministère et nous montrer quel est le modèle du financement comment il aura l'argent comment il va trouver l'argent pour financer tous les secteurs du pays et comment il va les affecter dans les secteurs prioritaires mais ce n'est pas venir ici faire les débats autour des personnes les débats stériles qui ne vont nous engager à rien et puis tu verras toujours depuis 64 ans on est resté dans les débats stériles voilà aujourd'hui que les communes n'avancent toujours pas merci beaucoup Blanchard Mondele mais je prends aussi un aspect c'est le fonctionnement du parti politique en RDC bien sûr plusieurs évoquent l'article 6 de la constitution le pluralisme politique Diomaïde c'est allé là-dessus tout à l'heure mais aujourd'hui fonctionnement des partis politiques nous sommes en train d'assister à un désordre total au sein des partis politiques crise de leadership positionnement boulimie du pouvoir vous allez voir que certains partis politiques s'écrèient par rapport à ces mots qui ronge la république démocratique du Congo Diomaïde comment réfléchir c'est mon tour c'est pas Diomaïde il aura la parole de fois justement il finit il finit et vous prenez alors je souhaite parce que vous avez autant de choses à répliquer sur lui alors Diomaïde sur cette question comment vous analysez parce que bien sûr il y a des partis qui veulent récupérer les pouvoirs qui veulent diriger ces pays mais aussi longtemps qu'au sein de ces partis politiques se trouve un fonctionnement qui n'est pas normal un désordre total boulimie du pouvoir et tout comment pouvons-nous redorer les choses dans l'avenir merci mon très cher frère quand vous parlez des questions sur les partis politiques je me sens super à l'aise d'en parler salutations à monsieur Bofam ou Jonathan qui vient de m'écrire tout à l'heure il me suit des prédicataires des professeurs là où j'ai grandi salutations à lui alors je rentre rapidement sur votre question pour vous dire que tout part de la compréhension du concept de parti politique en fait le parti politique au Pongou premièrement a été très mal compliqué et lorsque nous rentrons à la genèse du parti du ce que nous appelons parti politique aujourd'hui vous allez comprendre que le début a été orienté vers les clannismes les tribalismes pourquoi parce que avant que nous dévénons ce que nous sommes aujourd'hui indépendants nous étions colonisés et les congolais n'avaient pas accès à la politique comment est-ce que le congolais s'est réalisé les congolais s'est réalisé dans des associations tribales dans des associations clanniques dans des associations professionnelles ou académiques mais plus c'était des associations tribales académiques et culturelles et à la veille de l'indépendance il y a seulement eu une métamorphose de ces associations tribales en partie politique je vous donne un exemple aujourd'hui on a parlé d'Abaco l'association de l'Iba Congo confédération des cadavés à l'amour il y en a eu plusieurs alors déjà dès la jeunesse il y a eu une orientation clannique et cette orientation en invité au cours du temps alors quand il y a déjà la jeunesse a été déjà détruit il faut partir par une reconstruction du concept de parti politique il faudrait que ce qui est dans le parti politique sache aujourd'hui l'émission d'un parti politique les rôles d'un parti politique souvent on nous parle ici d'émission d'un parti politique le parti politique c'est pour concevoir le pouvoir les plus longtemps possible mais comment d'une manière machiavélique non comment il faut partir par ce qu'on appelle les fonctions d'un parti politique le parti politique a des fonctions trilogiques les fonctions manifestes voilà on vous dit qu'un parti politique doit d'abord récruter quand on récute on récute qui on récute les membres états membres quand je parle des membres je parle des militaires un parti politique lorsqu'il récute sa ressource humaine il doit aller dans la deuxième dimension c'est la formation il doit former ses membres états au camp de notion étatique même aux notions du civisme et la troisième dimension c'est la dimension de l'encadrement l'encadrement intervient après les élections lorsque un parti politique a des représentants au niveau des institutions ces représentants doivent être encadrés pourquoi ils doivent être encadrés parce qu'il doit avoir une certaine conduite qui doivent les différencier du commun des montagnes déjà lorsque vous prenez cette approche que j'ai bien décider c'est une approche qui est vraiment bannie la substance légale qui tient les partis politiques dans la République démocrate la première substance c'est la constitution lorsque vous lisez l'article 6 de la constitution il y a pratiquement 20 ou 20 ou 20 il faut pas exagérer s'il vous plaît 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 allez-y la substance légale nous commençons par la constitution qui laisse une certaine ambiguïté sur la question des partis politiques tout congolèque qui juge ses droits politiques et civils qui peut créer un parti politique déjà ça laisse un boulevard un boulevard au multipartisme illimité alors c'est pourquoi les partis naissent comme des champignons parce que la constitution la loi mère laisse un boulevard qu'est-ce qu'il faut faire il faut commencer à réformuler la substance légale d'où nous l'appelons la révision constitutionnelle commencer à limiter ou à orienter idéologiquement les partis politiques par exemple la constitution de 1967 préconisait un régime présidentiel avec un bipartisme lorsque monsieur Mouboutou ouvre le pays vers le multipartisme il part avec un tripartisme parti politique doit être vrai mais il faudra que nous prenons le droit pourquoi ? c'est pour orienter encadrer l'attention des partis politiques donc aujourd'hui si je dois donner certaines orientations il faut toucher à la chine pour orienter les partis politiques c'est aberrant de voir nous nous sommes de la sociale démocratie nous avons nous prenons les principes de la sociale démocratie je pose la question à mon frère ils sont partisans des cas idéologiques politiques délégés de la sociale démocratie mais la sociale démocratie a l'opposition nous sommes dans l'humanisme libéral l'humanisme libéral mais un jour l'IDPS s'il vous plaît c'est pas vous s'il vous plaît calmez-vous comment est-ce qu'on doit se référer à une jurisprudence qui est pervers nous voulons faire cher frère s'il vous plaît l'IDPS s'il vous plaît Blanchard Mondele ok s'il vous plaît à une jurisprudence il faut se référer à une jurisprudence éducative ok l'IDPS s'il vous plaît Blanchard Mondele calmez-vous non 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 s'il vous plaît l'IDPS a été dans l'opposition il y a certains faits qu'il faut couper l'IDPS il y a certains faits qu'il faut rejeter pour réunir la société c'est comme ça qu'on fait la société là c'est plus clair Anthony Radia Adonis Radia en tout cas permettez-moi excusez-moi Adonis Radia je reviens sur l'article 6 j'ai vu la constitution juste devant vous je crois que vous allez nous faire la lecture je ne sais pas quel article mais nous sommes en train de sentir comme si même aujourd'hui Tshisekedi Parti même aujourd'hui l'IDPS n'a plus le pouvoir la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les partis politiques nous allons les vivre également demain avec Piste pour l'émergence je ne serai pas profiter de malheur pour le Congo et je ne pense pas qu'une fois Piste pour l'émergence au sommet de l'état l'on sera en train de voir le diatribe que nous sommes en train de voir et si je ne pense pas parce que Piste pour l'émergence c'est un parti qui est venu au moment opportun c'est un parti qui a compris la nécessité le besoin du peuple congolais c'est comme ça que cette partie et ces partis politiques plutôt a vu naissance avec le Valère avec l'idéologie je suis en train de vous dire ici avant d'aborder la question sur le pluralisme politique je vais vous lire l'article 24 et 28 de la condition mais avant de les lire je salue Alain Mordecai qui venait de me rappeler l'article mais également Miki Nimo qui m'ont rappelé ces deux articles l'article 24 alinéa D la liberté de la presse la liberté d'information et démission par la radio et la télévision sont garanties par la conformité de la loi en termine en conformité permettez-moi en termine la constitution sans garantie donc non 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 il faut qu'il termine la constitution s'il vous plaît on est sans garantie en conformité avec la loi merci beaucoup on ne dit pas que non on ne dit pas que c'est il il peut être mal l'exprimer la constitution mais permettez-moi s'il vous plaît non il faut qu'il termine la constitution ok ok faites la s'il vous plaît à deux listes je ne peux pas céder à ses caprices s'il vous plaît s'il vous plaît il a la conscience il va lire après allez-y s'il vous plaît avec la loi merci beaucoup c'est un ajout vous avez ajouté merci beaucoup merci à cette amabilité de discuter sur la question de la république s'il vous plaît là vous êtes en train de déranger l'émission des qualifications dans le ciel tout Congolais a cette possibilité de discuter sur les questions de la république surtout que ça engage la nation j'ai voulu l'article 28 ni le tenir d'exécuter un ordre illégal et puis la linéaire dernière dit la prêve de l'illégalité manifeste de l'ordre incongle à la personne qui refuse d'exécuter maintenant lorsqu'on vous dit par exemple de ne pas parler sur telle question sur telle question une condition de la république il faut refuser parce que ce sont des ordres mais c'est ça s'il vous plaît c'est ça parce que lorsque vous êtes en train de céder même sur vos droits c'est que vous n'êtes plus un bête s'il vous plaît là on doit être un plus clair vous savez qu'il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder sensibilité par rapport à la sensibilité s'il vous plaît même la constitution vous savez qu'il y a certaines notions ou bien certaines questions qui sont dans la constitution qu'on ne peut pas aborder pour question de sensibilité la doctrine du professeur a été dit quel que soit l'impé en flexibilité la loi s'il vous plaît vous ne savez pas une source c'est pas un droit des réponses vous allez répliquer mais si vous répliquez il faut répliquer en conséquence la doctrine elle est une source de droit oui ou non elle est parmi les sources de droit lorsque vous avez la loi vous avez les sources principales vous avez la loi vous avez le règlement vous avez les ordonnances tout ça et puis la doctrine en vient comme une source de droit et le professeur s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous aurez le temps vous aurez le temps de répliquer oui allez-y la doctrine du professeur Igula Tchatila dit ou dispose lorsque vous êtes en face d'une question lorsque vous êtes en face d'une question normalement pour résoudre cette question vous devez tirer la réponse quelque part c'est comme ça que vous avez la loi dans la hiérarchie vous avez la loi le principe généraux les lois ordinaires jusqu'à arriver à la doctrine qui est aussi une source des droits ça veut dire quoi lorsqu'il y a une question qui est soulevée et que l'on trouve pas la réponse dans le source principale vous devez faire le coup à la doctrine c'est comme ça que la doctrine des dits même si la loi est imperfeu même si la loi est biaisée même si la loi a des faiblesses cette loi a raison d'être appliquée c'est pas ici que vous allez me dire que non la conscience est faute et surtout que le professeur d'ailleurs le professeur qui est ici président de l'Assemblée nationale comprend cette conscience et vous dit si vous voulez permettez-moi qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale il vous dit lorsque vous voulez toucher la conscience il faut la toucher avec deux mètres tremblantes parce que ça peut vous mordre ça peut vous tuer maintenant ici je ne sais pas comment est-ce que vous allez m'interdire de faire le tir de la conscience et confronter ça au sentiment des gens même s'ils sont sommés de l'État quelqu'un qui t'a dit des décès terres sur les questions qui concernent la République et puis tu dis à un citoyen congolais comme moi qui a la conscience devant lui l'article 28 qui dit que l'on ne peut perdre des équipes une question est-ce que la RDC est-elle le seul sur cette question sur cette question ou par rapport à la sensibilité de certains dossiers il est interdit à des journalistes il est interdit à beaucoup de personnes d'aborder des sujets par exemple par quel acte d'une autorité je dis est-ce que la RDC est-elle le seul je vous ai toujours dit que la République parce que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui même aujourd'hui la guerre entre la Russie et l'Ukraine ça s'est passé la souveraineté de l'État la souveraineté appartient à l'État et lorsqu'on parle de la question de la souveraineté on a une subdivision l'on a la souveraineté nationale ainsi que la souveraineté populaire la souveraineté populaire c'est cette attitude qu'à chaque citoyen dénire ce qu'il voit sur son État maintenant lorsque vous voulez la souveraineté populaire lorsque l'on parle de la souveraineté c'est cette décision que vous avez sur la gestion de votre État donc la notion de la souveraineté vous échappe alors que vous avez fait le son politique je reviens pour dire que la notion de la souveraineté veut dire ceci nous avons la souveraineté dans la souveraineté nous avons la souveraineté nationale qui est portée par le président de la République et la souveraineté populaire la souveraineté populaire c'est le fait de donner à chaque citoyen la possibilité de donner ses points de vie et ses opinions sur les questions qui engagent la République mais là je suis dans l'hypothèse où l'on est en train d'interdire aux gens si c'était de manière pédagogique j'allais comprendre mais c'est pas de manière pédagogique et qui peut interdire c'est celui qui a le pouvoir de manière légitime mais lorsque vous avez le pouvoir illégitime au préalable et puis vous interdisez aux gens d'appliquer la conscience c'est une aberration qui ne peut jamais passer parce que tout peuple qui n'est pas conscient éviter ça parce que Diomaël est sensible éviter ça quand vous parlez de la légitimité Diomaël est sensible s'il vous plaît Lorsqu'il y a eu la France était passée et était passée à la révolution lorsqu'il y a eu la crise politique la crise économique et la crise sociale la France est passée à la révolution mais ici nous vivons toutes ces crises nous avons la crise politique nous avons la crise sociale nous avons la crise économique et vous voulez est-ce que le peuple le plus condamné s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît merci beaucoup à donner ce radio je prends Joël Nomba sur cette question moi j'ai resté sur le parti politique parce qu'aujourd'hui vous êtes en train d'aspirer pour diriger le pays demain tous les partis politiques même ceux qui se créent aujourd'hui tout à l'heure là sont en train de prendre l'air agrément et tout ils vous diront que nous voulons conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible mais nous sommes en train de remarquer au sein des partis politiques qu'il y a des guerres il y a aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de voir s'est passé au sein des lieux d'épaisse non seulement les lieux d'épaisse il y a plusieurs pas vous allez voir tel parti A tel parti B mais le même nom mais il y a juste les ajouts A, B, C des histoires comme ça mais tout ça c'est un désordre total qui va même dans l'avenir déstabiliser même tout ce que nous pensons pour l'avenir de la République merci encore très cher sur la question de partis politiques je crois que tous ces partis que nous sommes en train de voir ce sont des partis socialistes et tous prônent toujours comme le disait Etienne Chisségrie avec le slogan le peuple d'abord et tous pensent qu'ils sont du côté peuple je crois que une révision constitutionnelle sur cette question sera d'une importance très capitale Mais vous savez que cette question choque plus d'an et pas plus tard le 30 ans vous avez suivi un leader de l'opposition qui s'est exprimé sur la question Bon nous n'allons pas toujours nous référer à un individu parce que l'individu souvent est égoïste et ils ont la boulimie du pouvoir ils veulent accéder au pouvoir mais pour quelle fin c'est le problème nous devons contextualiser notre constitution à la réalité ou encore à notre société comment la société est en train de partir si aujourd'hui on laisse le parti politique s'est multiplié comme des cacahuètes sachez bien que nous allons tomber dans un cas par anahoum insupportable mais elle-même elle-même ne se verrouille pas pourquoi elle a verrouillé d'autres dispositions la disposition la expression de l'article 220 elle-même protège d'autres dispositions mais elle-même n'est pas protégée ça je vous informe elle ne s'est pas protégée moi qui vous parle je suis juriste d'information je vous assure que j'ai bien assumé ma matière de droit constitutionnel et là ça ne peut pas m'échapper c'est une information c'est une information en tout cas je vous informe non s'il vous plaît elle protège les autres elle-même ne se protège pas elle s'est laissée ouverte elle a protégé les autres mais elle ne s'est pas à peine question parce qu'ici il y a une urgence c'est quoi l'urgence la population s'attend à des résultats palpables et satisfaisants madame la première ministre aujourd'hui nous sommes à la 107ème jour de votre nomination depuis votre nomination 106ème jour aucune action aucune initiative c'est plus grave aucune initiative de la part de madame la première ministre aujourd'hui nous sommes à plus de 100 jours devons-nous toujours attendre je me pose la question et tient tu sais qu'il y a l'époque lorsqu'il était le premier ministre mais tout ce qu'il a à faire quelle est la magie qu'il avait empruntée il n'y avait pas de magie mais il y avait seulement une volonté déterminative il était déterminé à donner des résultats palpables et il a donné des résultats madame la première ministre je vous dis vrai que la population entendez-vous quelque chose de très important parce que nous population aujourd'hui nous souffrons et l'IPA et Mati Banzela et Zate Matembelepé comme il passe dans ce rapelé ma province n'abit ce photo désenclavé en gros à instruire parce qu'il y a chef du gouvernement à invertir l'exception d'article de la constitution alinéa 2 il faut instruire le ministre en facture à Kende à Tala dans la province et à Tala désenclavé écoute on a voyagé dans la facilité pour le ministre de transport dans la ville il y a l'avion il y a l'avion c'est un défi au nouveau patron du transport Jean-Pierre Bimba Blanchard Mondé 910 parti politique là c'était en 2023 avant les élections on finit avec vous sur cette question parce qu'on est obligé d'arrêter ici quoi s'attendre du pluralisme politique en RDC le pluralisme politique en RDC je vais d'abord venir rapidement pour dire au ministre des transports Jean-Pierre Bimba aujourd'hui Jean-Pierre Bimba était ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur j'étais à la défense ministre de la défense merci aujourd'hui ministre des transports pas de résultats positifs à la défense aujourd'hui vous êtes au ministère des transports essayez un peu de voir les problèmes de la tracasserie routière à la libre où vont les choses il s'annonce déjà une guerre civile je conduis je suis conducteur chaque jour je passe à la chaussée je vois comment les roulages les policiers les bureaux traitent les chauffeurs oui les infractions existent mais avec quelle intention quelle est la manière d'interpeller quelle est cette intention là avec quelle intention avec ce genre d'interpellation aujourd'hui même si les policiers ou les chauffeurs ne commettent pas de graves erreurs les roulages sont toujours à la base de la création des infractions pour pouvoir s'accaparer avec quelque chose de la part des chauffeurs et des moutards ça c'est quelque chose qui s'annonce très très mal dans la ville de Kinshasa et lorsque nous voyons bien l'état rate les millions où partent tout l'argent qui est issu des amendes transactionnelles ici sur la chaussée il y a des gens qui font les accidents il y a des gens qui n'ont pas les documents il y a des chauffeurs qui roulent sans documents ils sont arrêtés le parti politique il faut savoir les multipartismes ici il faut savoir se poser la question que nous apportent ces partis politiques qu'est-ce que les multipartismes nous a apporté les francistes compliqués qu'est-ce que cela nous a apporté dans notre pays et quelles sont les idéologies de chaque parti politique par exemple aujourd'hui est-ce qu'ils ont encore la capacité de réaliser ces choses parce qu'on peut être un parti politique au pouvoir ou à l'opposition les partis politiques auraient pour rôle aujourd'hui selon moi l'opposition ou la majorité aurait d'abord nous proposé je suis parti politique je viens avec mon projet de société je vais diriger le pays voici ce que j'ai besoin de faire pour le pays la proposition des idéologies positives pour le développement du pays le parti politique doivent également nous apprenons non seulement le multipartisme ou la naissance de plusieurs partis politiques mais chaque leader politique doit être à la hauteur de nous présenter un programme de gouvernance global et clair qui pourrait facilement développer une entité on fait l'état des lieux sur les situations qui vaut dans notre pays dans chaque ministère mais en dépit de l'état des lieux en dépit des critiques et il faut proposer au gouvernement en place qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour le développement du pays parce que le pays appartient à tout le monde les idéaux avec lesquels nous venons ne sont pas seulement pour le pouvoir en place ou pour moi Blanchard Mondele nous les donnons pour le développement du pays parce que quand nous allons le devoir passer enfin que des jeunes générations qui viendront après nous puissent profiter donc ici les partis doivent avoir les idéologies ils doivent avoir un programme de gouvernance axé sur chaque ministère qu'est-ce qu'ils feront quand on aura les pouvoirs et la deuxième chose il faut être à la hauteur de réaliser ce que vous avez prescrit dans votre cahier d'échange et là c'est déjà quelque chose qui nous montre clair la plupart des partis politiques qui sont passés je vais finir par là on a vu les pays perdés 18 ans au pouvoir regardez la réalité sur le passage du pays perdés ça dit quoi aujourd'hui les partis politiques doivent aussi former les jeunes qui doivent être capables de diriger et de gérer il peut perdre 18 ans au pays aucune vie électrifiée il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'élo il n'y a pas d'emploi aujourd'hui c'est l'IDPS on voit ce qu'on est en train de voir et tous ces régimes ce qu'il faut préparer les hommes qui doivent diriger les pays merci beaucoup Blanchard Moundé en tout cas s'il vous plaît nous sommes obligés d'arrêter s'il vous plaît s'il vous plaît nous sommes s'il vous plaît nous sommes nous sommes bon on va poursuivre les débats dans les couloirs sans arriver à la fin de cette émission merci à Diomaële merci à Adonis Radiabou merci à Joël Nomba et Don Charles Moundé merci à tous ceux qui nous ont suivi de partout nous sommes obligés d'arrêter ici parce que la télé c'est le temps on se retrouve prochainement avec le même plaisir merci beaucoup merci à tous Sous-titrage ST' 501